3 millions de personnes souffrent d'un cancer de la vessie dans le monde et 430 000 nouveaux cas apparaissent chaque année. En cas de cancer détecté précocement, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 95%, alors que pour les cancers avancés, il chute à 5%. Il est ainsi primordial de détecter le cancer de la vessie précocement afin d'optimiser la prise en charge des patients, d'améliorer leur taux de survie ainsi que de réduire les coûts de prise en charge pour les systèmes de santé. Et pourtant, il n'existe aucune solution satisfaisante sur le marché. L'examen diagnostique de référence utilisé en première intention en présence de symptômes évocateurs est la cytologie urinaire. Cet examen consiste à observer au microscope, en lumière blanche, les modifications morphologiques des cellules présentes dans les urines afin de détecter les cellules tumorales. Cet examen permet la détection de cancers avancés avec une sensibilité supérieure à 80%, car les altérations morphologiques sont alors bien présentes, mais il est peu performant pour les cancers précoces, avec une sensibilité inférieure à 20%, car les cellules n'ont pas encore eu le temps de subir des modifications qui ne sont visibles à l'œil. Vitadix adresse ce problème et développe actuellement une solution innovante de détection précoce du cancer de la vessie, à partir d'un simple échantillon d'urine, basé sur une technologie brevetée exploitant l'imagerie fluorescence et l'intelligence artificielle. La société a été fondée en 2015, à partir de travaux menés au sein des hôpitaux de Paris, de l'Université Paris-Sud et du CNRS. A ce jour, l'équipe est composée de 12 personnes localisées à Rennes et à Paris, aux compétences variées allant de la biologie à l'algorithmique, en passant par l'optique. Un essai technique incluant 1 400 patients a été initié en janvier 2017, en collaboration avec 13 centres hospitaliers d'excellence français, en vue du marquage CE et d'un premier dispositif commercialisable en 2020. Une première collaboration est actuellement en cours avec l'un des laboratoires d'analyse leader au niveau européen, et nous sommes en discussion avec d'autres acteurs stratégiques pour anticiper la commercialisation de la future solution au mieux. Vitadix est soutenu depuis ses démarrages par des structures telles que BPI, la SAD Paris-Saclay et les régions Île-de-France et Bretagne, ainsi que par des investisseurs privés dont deux fonds d'investissement. L'objectif de Vitadix est de devenir l'un des leaders du diagnostic du cancer de la vessie et rendre sa solution accessible au plus grand nombre de patients à l'échelle internationale.